– Ravis de vous retrouver pour une nouvelle interview dans le cadre du Think Tank Économie Santé des éco-conférences. Aujourd'hui, Cédric Arcos, directeur de cabinet à la Fédération Hospitalière de France. Vous faites partie du Think Tank. Bien évidemment, l'hôpital, dans le cadre de ce Think Tank Économie Santé, c'est un sujet très important. On a d'ailleurs consacré une recommandation sur comment mieux anticiper les mutations à venir de l'hôpital, parce que tout le monde conçoit que l'hôpital doit évoluer. Et je dirais que ça tombe bien, parce que la Fédération Hospitalière de France vient de sortir une plateforme 2012-2017, qui est très intéressante, très riche. Et le premier thème, c'est vers un nouveau service de santé publique. Alors, est-ce que l'hôpital public, quelque part, est menacé ? Est-ce qu'au niveau de la Fédération Hospitalière de France, tout d'abord, cette légitimité publique de l'hôpital, est-ce que vous considérez qu'elle est menacée ? – Alors, menacée, non. Bien au contraire, je crois qu'on n'a jamais eu autant besoin de l'hôpital public qu'aujourd'hui. En revanche, il est clair que le service public hospitalier est face à des enjeux qui sont de grande ampleur. Les enjeux, je ne fais que les citer, c'est essentiellement les impacts des innovations technologiques, c'est aussi les attentes de la population qui évoluent considérablement, c'est les nouveaux métiers, et puis c'est aussi les aspirations des professionnels de santé qui ont évolué. Donc, c'est pour ça que, effectivement, la Fédération Hospitalière de France a proposé une vision ambitieuse, en tout cas, on l'espère, pour le service public hospitalier, surtout qu'on souhaite faire évoluer vers un service public de santé. – Voilà, et c'est la remontée de toutes les trous, je dirais, de la Fédération Hospitalière de France qui a constitué cette plateforme. – Alors, un premier élément, comme l'expliquait votre président Frédéric Valtoux, c'est s'intéresser bien évidemment au curatif, mais aussi au préventif. Alors, c'est une faiblesse en France, on dit toujours que le curatif, c'est bien, mais que la prévention, ce n'est pas très bon en France. Alors, comment l'hôpital peut s'inscrire et faire en sorte qu'on concilie les deux, prendre les maladies et les soigner, quand malheureusement la prévention n'a pas suffi ? – Alors, effectivement, c'est toute l'ambition et tout le défi d'un service public de santé. L'idée, c'est de partir du besoin des populations, du besoin de la population qui exige une prise en charge qui soit globale. Cette prise en charge globale, c'est d'enfin constituer sur les territoires, au plus près de la population, une colonne de service public, colonne vertébrale, j'allais dire une épine dorsale, qui réconcilie enfin le préventif, le curatif, et puis ensuite, la suite de l'épisode de soins. – Donc ça, c'est vraiment nouveau quelque part, parce qu'aujourd'hui, c'est très curatif l'hôpital. – Absolument, aujourd'hui, l'hôpital est concentré sur sa mission curative. L'idée qui est proposée aujourd'hui, c'est pas, bien entendu, de mettre l'hôpital partout, mais au contraire, d'inscrire durablement l'hôpital dans des réseaux, c'est-à-dire que l'hôpital s'ouvre, se décloisonne, il y a déjà énormément d'expériences qui sont en vie sur le terrain. Nous, l'idée, maintenant, c'est de passer à l'étape supérieure et de véritablement connecter l'hôpital sur son territoire, sur les professionnels libéraux, sur la population. – D'accord, alors, vous insistez aussi beaucoup sur l'innovation, l'innovation qui n'est pas que technologique, même si les nouvelles technologies de l'information permettent justement de décloisonner, d'avoir une communication plus transversale avec les autres médecins et puis avec le patient, mais aussi une innovation managériale et l'adaptation des métiers. Alors, c'est un grand chantier et ça peut être un grand bouleversement, l'adaptation des métiers à l'hôpital. – Alors absolument, vous avez raison de le souligner, l'innovation managériale, c'est sans doute l'un des défis majeurs de notre système de santé. Il y en a beaucoup, mais c'est l'un de ceux auxquels nous, on est le plus attachés parce qu'on ne conduira pas les réformes dans l'hôpital à besoin sans les professionnels de santé. Alors, le chantier est effectivement important, il y a déjà des pistes qui sont en train d'être faites. Nous, on insiste beaucoup à la Fédération hospitalière de France sur les nouveaux métiers, c'est-à-dire le besoin d'un décloisonnement des compétences, le besoin pour les professionnels de travailler ensemble, j'allais dire entre les métiers, mais aussi entre les équipes. C'est-à-dire que nous, ce qui nous paraît vraiment très important, c'est que les équipes hospitalières travaillent beaucoup plus avec les équipes de médecine libérale, travaillent beaucoup plus avec les paramédicaux qui sont installés sur l'hôpital. – C'est quoi les nouveaux métiers de l'hôpital, par exemple ? – Alors, les nouveaux métiers de l'hôpital, c'est tous ceux qui vont faciliter, je vais dire, la transition des parcours de soins. C'est tous ces métiers intermédiaires… – Qui suivent un peu le patient. – Qui suivent le patient, effectivement, qui facilitent sa coordination, qui apportent aussi, qui introduisent ce facteur humain qui est tellement indispensable à l'hôpital. – Alors, cette transversalité, elle sera servie, bien évidemment, par les nouvelles technologies de l'information. Là encore, un énorme défi pour l'hôpital, parce qu'on a l'impression que ça ne se passe pas très bien jusqu'à présent. Donc, dans votre plateforme 2012-2017, 2017, on arrive à ce que le patient ait son dossier qui sera vis-à-vis de tous les professionnels ? – Absolument. Alors, l'enjeu en la matière, c'est de passer d'un système d'information hospitalier à un système d'information en santé. C'est-à-dire un système d'information qui soit installé à l'échelle du territoire et qui surtout soit utilisé par l'ensemble des professionnels de santé sans une logique du structure qui, aujourd'hui, pénalise très clairement le parcours du patient. Bien entendu, c'est le patient qui est propriétaire des données. En revanche, il est essentiel que les professionnels de santé qui interviennent, qui concourent à son rétablissement, puissent avoir accès à des systèmes de santé interopérables. – Et vous êtes confiant que le plan hôpital numérique 2012-2017… – C'est effectivement une avancée très importante. On va un petit peu plus loin, puisque nous, on recommande, dans la plateforme politique à laquelle vous faisiez référence, de faire du système d'information une priorité, et très concrètement, d'y consacrer 3% des budgets d'exploitation dès 2012 sans attendre pour effectivement passer… – Alors, justement, parlons-en, le financement de l'hôpital, bon, l'hôpital, globalement, est en déficit. L'objectif fixé par le président de la République de l'équilibre financier 2012 ne sera pas atteint. Alors, vous, vous dites, il faut s'arrêter, il faut regarder. La T2A, ça a permis de mieux comprendre ce qui se passe à l'hôpital au niveau des financements, mais il faut l'adapter. Et la convergence, dit votre directeur, Gérard Vincent, il faut l'arrêter. La convergence tarifaire, bien sûr. – Alors, il y a plusieurs points importants. – Comment l'adapter, la T2A ? – Alors, juste un premier point, c'est que… – En 30 secondes. – En 30 secondes. Majoritairement, le secteur hospitalier public n'est pas en déficit. 63% des hôpitaux sont en excédent. Donc, les déficits existent, bien entendu, mais ils sont concentrés sur un petit nombre d'établissements. En général, ceux qui couvrent une gamme la plus complète de soins et qui exercent les missions les plus complexes. – Alors, la T2A, bonne chose, mais… – Tarification à l'activité, incontestablement une bonne chose. Elle a été très favorable aux services publics, puisqu'elle a permis aux services publics de gagner des parts de marché, de répondre, j'allais dire, à la demande de la population. Elle a surtout permis… – Un inflationniste, non ? – Pas inflationniste, je crois que surtout, elle a permis aux hospitaliers d'être rémunérés à leur juste niveau, c'est-à-dire que leurs efforts sont récompensés. Mais, bien entendu, puisqu'il y a un mais, nous, on propose aujourd'hui, non pas de revenir sur la tarification à l'activité, mais de la faire évoluer. Très concrètement, c'est-à-dire, on souhaite revenir à un système, enfin, venir à un système qui est appliqué dans les autres pays, c'est-à-dire une part à l'activité importante, mais sans doute ne dépassant pas 50%, et 50 autres pourcents qui permettent de financer les missions de services publics, qui sont absolument fondamentales pour la population, et puis également de passer progressivement d'une logique d'acte à une logique de parcours et de filière. C'est très concrètement de rémunérer les parcours de soins. – Oui, pour les maladies chroniques et pluripathologiques, c'est une réponse adaptée. – Absolument. – Mais aujourd'hui, la T2A, ça reprend de combien ? – La T2A, aujourd'hui, c'est à peu près 80% du financement des hôpitaux publics. – Donc, c'est une grosse modification que vous demandez. – C'est une grosse modification. – Tout le monde ne sera pas d'accord, parce que justement, au niveau de la convergence tarifaire entre le public et le privé, vous dites stop. – Effectivement, on dit stop avec une formule assez simple, c'est que la T2A, elle est d'abord dangereuse dans ses effets, et elle est complètement inadaptée dans son principe. Avec une formule simple, c'est que l'hôpital public et les cliniques privées n'exercent pas le même métier. – Merci, on a fini. – C'est serrant. – On a fini. Merci en tout cas, et puis je pense que cette plateforme sera largement discutée. On la discutera aussi dans le cadre du Think Tank Économie Santé. Et donc, vous pouvez nous retrouver, il y a déjà trois recommandations qui ont été publiées sur le blog du Think Tank, Think Tank Économie Santé. Merci et donc à très bientôt. Merci. – Merci. – Merci.